Musique Saviez-vous que 98% de la population adulte du Bénin présente des risques de faire face au diabète, à une maladie cardiovasculaire, à de l'hypertension artérielle, au cancer, aux infections buccodentaires et l'élevation de taux de cholestérol ? C'est en tout cas ce qu'a démontré la récente enquête STEPS sur les maladies non transmissibles MNT au Bénin. Ces maladies constituent un vrai problème de santé publique pour les pays en développement. C'est en vue d'en évaluer les risques que le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles PNLM-NT, a réalisé l'enquête nationale STEPS sous la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. La lutte contre les maladies non transmissibles constitue pour les pays en développement en général et pour le Bénin en particulier une arme indispensable. Les cancers, les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, les maladies respiratoires chroniques, toutes ces maladies sont des maladies qui vont progressivement avoir un impact sur la santé des populations. Donc l'OMS, c'est d'abord dire au gouvernement, attention, nous sommes en transition, nous avons un grand problème qui a déjà commencé il y a quelques années et qui va s'approfondir dans les années qui viennent pour que les pays puissent mettre en place des programmes de prévention et de prise en charge de ces maladies-là. Cette enquête a été appuyée par l'Agence belge de développement, CTB, tant sur le plan financier que sur le plan technique. La CTB a financièrement couvert l'enquête sur tout l'étendue du territoire béninois. Elle a également, à travers son programme de santé PAS-Sourou, réalisé l'enquête STEPS dans le département de la Danga, du Mono et du Kufo afin de ressortir les spécificités de ces zones par rapport aux maladies non transmissibles. Cette enquête a été financée par l'ACTB via le fonds d'études et de consultances. En effet, le ministère de la Santé, via son programme national, a fait une demande de financement de cette étude. C'est le PAS-Sourou, en effet, qui a techniquement accompagné l'étude pendant toute cette période et a aussi techniquement appuyé le programme dans la finalisation du rapport. Le PAS-Sourou est le programme d'appui bénino-belge au secteur santé qui a cinq grandes composantes. Son objectif spécifique, c'est pour assurer les soins de qualité pour toute la population béninoise, y compris les plus vulnérables et les plus pauvres. On a conçu un élément qui n'existait pas dans l'enquête STEPS, qui est l'aspect assurance qualité. La restitution des résultats de cette enquête STEPS par le coordonnateur du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et le PAS-Sourou a fait ressortir des résultats alarmants. Il faut retenir que 25,9% des béninois adultes sont hyper tendus. C'est-à-dire que si on prend quatre, plus d'un individu sur quatre, est hyper tendus. Et ce qui est encore plus grave, c'est que plus de 95% d'entre eux, soit ne se savaient pas malades, ou soit sont malades et se traitent mal. Le diabète, la prévalence que nous avions en 2008, c'est de 2,6%. Maintenant, c'est 12,4%. Donc c'est multiplié par 5. Compte tenu de l'ampleur de la situation, les différents acteurs dans le secteur de la santé, avec l'accompagnement de l'agence belge de développement, CTB, comptent agir très rapidement afin d'atténuer cette épidémie. Ils souhaitent mener des sensibilisations dans les milieux scolaires, entreprendre des formations, notamment celles des communicateurs sanitaires, équiper les centres de santé en petit matériel manquant, puis à la longue, élaborer une réponse globale et intégrer aux maladies non transmissibles qui couvrent les niveaux national, communautaires et locales. Leur désir est de faire de 2017 une année de sensibilisation totale sur les maladies non transmissibles. Il est important que nous nous engageons et nous prenons du poids de la bête pour qu'en 2017, que nous soyons à un niveau de mobilisation autour de ces problèmes de santé. L'appel est donc lancé aux populations, aux autorités à divers niveaux, aux partenaires techniques et financiers, afin qu'ils s'unissent dans la lutte contre les maladies non transmissibles au Bénin. Au-delà des perspectives envisagées à l'issue de la séance de restitution, il revient à chacun de prendre soin de son alimentation et de pratiquer une activité physique régulière pour sa propre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada